Ce voyage n'était pas fait pour faire un livre du tout, je n'ai pas du tout pensé à écrire et même j'avais une certaine prévention contre tous ces pèlerins qu'on voit gratter à chaque étape, tout le monde écrit, les pèlerins écrivent beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de pèlerins parmi vous, vous en avez rencontré, vous-même peut-être avez écrit, et je me disais, moi finalement je vais essayer de ne pas ajouter encore des paroles et j'avais fait ce voyage pour moi-même, et puis c'est en en parlant un jour avec Marie-Christine et Christophe Rellac qui n'est pas là ce soir, que ce projet est né. Il y avait longtemps que je voulais écrire pour les éditions Guérin parce que j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup cette vallée, même si je suis moi dans celle d'à côté, c'est-à-dire je suis de l'autre côté du col de Vauze, je suis à Saint-Gervais, il ne faut pas confondre, j'en suis très fier d'ailleurs, mais en fait je vais être en chamonis quand même. Et donc en rencontrant les éditions Guérin, forcément quand on s'intéresse à la montagne, on lit des livres des éditions Guérin, j'en avais lu beaucoup, et puis il y avait cette idée peut-être un jour d'écrire pour la montagne, c'est ce que Marie-Christine m'a proposé. Et je lui ai dit, le problème c'est que même si je fais de la montagne, je ne suis pas Lionel Theret, je ne suis pas Rébuffa, je n'ai pas d'exploit à raconter ou à montrer. Et donc l'idée est venue d'écrire sur ce chemin, et finalement on a été tous extrêmement surpris et très heureux du succès immense de ce livre. Doublement heureux, heureux en tant qu'auteur bien sûr, puis heureux pour ces éditions, parce que je crois que c'est ce qui quand même a permis à ces éditions de franchir aussi un cap, et donc de publier, de continuer à publier des livres qui se vendront peut-être moins, mais qui sont ces livres de montagne qu'on aime tellement, et qui donnent ces lettres de noblesse à ce sport et à cet environnement particulier, en particulier alpin et de montagne en général, que ces éditions s'élèvent depuis des années. Donc fin de la parenthèse. Bon, moi trois ans après, tout ce que je pourrais dire, je ne retire rien de ce que j'ai raconté dans le livre évidemment, mais ce que je pourrais dire c'est que cette vaccination contre peut-être la futilité, etc., que représente le pèlerinage, nécessite des rappels, c'est-à-dire que le dépouillement, tout ça c'est bien gentil, mais c'est comme l'immunité, au bout d'un moment ça diminue, il faut refaire une petite injection, vous voyez, parce que c'est vrai qu'on est repris par la vie, qu'on est repris par l'encombrement des choses, des projets, voilà, de tout ce qui nous encombre les uns les autres, enfin qui peut être d'ailleurs magnifique, parce que chaque chose on y tient, etc., mais l'accumulation fait qu'au bout d'un moment on ne peut plus bouger, c'est Jean de la Couture qui dit qu'il ne faut pas laisser ses ailes, comme un aile d'un avion, ses ailes se remplir de glace, c'est une jolie formule, il ne faut pas se laisser comme ça alourdir, et puis point de s'écraser, surtout quand on fait des métiers comme maintenant celui que j'ai choisi d'écrire des livres, il faut garder une certaine forme de liberté, d'esprit, ben ça évidemment il faut y revenir périodiquement, parce que l'effet du chemin n'est pas absolu, et c'est vrai que cet effet de dépouillement, il ne dure qu'un moment, et il faut repartir. Moi je pensais repartir sur le chemin d'ailleurs, et puis finalement je n'ai pas pu, à cause du livre d'ailleurs, parce que ce livre m'a empêché de repartir, curieusement, enfin il m'a fait repartir en pensée en écrivant le livre, mais après, compte tenu du succès qu'il a rencontré, j'ai fait un tour de France, et même au-delà d'ailleurs à l'étranger, maintenant avec les traductions pour le présenter, et donc voilà, c'était ma suite de pèlerinage, elle s'est faite avec les bouquins. Voilà, donc elle ne s'est pas faite en vérité. Mais j'avais choisi cette année de faire aussi une coupure du même genre, puisque je suis parti plusieurs mois en Afrique, vraiment dans la Brousse, dans un hôpital de Brousse, dont je reviens, et c'était un peu une expérience du même genre, c'est-à-dire une expérience de dépouillement, même de dénuement là-bas, en ce qui concerne, et j'en avais besoin. Et je ne vais pas me faire de livre pour rendre le succès. Je suis en effet, on nous avait fait le pèlerinage en entier, nous faisons ce midal, je n'ai pas du tout eu la même impression que vous, j'étais surprise que vous fuyez les autres. Dans ce livre, c'est ce qui m'a surpris. Mais cela étant, ce que vous venez de dire, le besoin de se dépouiller, le besoin de se faire le vide est excellent, c'est vrai qu'après, on est bien, et c'est difficile de retrouver la société. C'est vrai. Mais j'étais surprise que vous choisissiez de prendre des chemins déserts et de ne pas rencontrer les autres. Ce n'est pas par phobie, c'est pas par misanthropie, c'est parce que j'ai fait des métiers ces dernières années, et j'ai rempli des fonctions qui étaient des fonctions extrêmement extraverties. Par exemple, être ambassadeur, ça consiste à avoir énormément de monde. On avait calculé avec la femme qu'on avait reçue, sur les trois années où on était au Sénégal, 14 000 personnes par an à la résidence pour des repas, déjeuner, dîner, petit déjeuner, cocktail, etc. 14 000, il y en a déjà 4 000 le 14 juillet, puis 1 000 tous les mois. Quand vous avez 14 000 personnes chez vous par an, vous voyez, voilà, donc ça explique peut-être que j'avais plutôt envie d'être un peu en retrait. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'ailleurs d'aller en Espagne et de ne pas faire le chemin en France où je risquais moins de rencontrer des personnes que je connaissais. Ce n'est pas par misanthropie, parce que j'aime beaucoup, au contraire, il faut des rencontres, mais ce n'était pas la démarche. La démarche était personnelle. Cela dit, vous soulevez un point qui est très important, qui est la subjectivité du pèlerin. Tout le monde ne voit pas le chemin de la même manière, et tant mieux. Il y a certains pèlerins qui ont été choqués, par exemple, quand je décrivais la saleté, etc., il y a des gens qui m'ont écrit en disant, « Non, mais nous, on est restés tout à fait propres, etc. » Mais oui, on peut, bien entendu. Moi, j'ai simplement dit que moi, j'étais dégueulasse. C'était vraiment bon. C'est comme ça. Et puis, il y a aussi... Bon, j'ai dit, le pèlerin est radin. Alors, le pèlerinage vous enseigne la radinerie, mais la radinerie du pèlerin fait partie du dépouillement, c'est-à-dire que ça devient presque un jeu d'en dépenser le moins possible. Finalement, l'esprit du pèlerin, c'est un esprit de dépouillement, c'est un esprit d'assaise. Et si vous faites le pèlerin en Rolls-Royce en allant de 5 étoiles en 5 étoiles, ça n'a plus rien à voir avec l'esprit du pèlerinage. Alors, évidemment, certains ont pu être choqués. J'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que les éditions Guérin, dans leurs livres, ils mettent une carte T. C'est les cartes qui permettent d'avoir leur catalogue. Vous renvoyez ça par la poste et vous ne payez pas, vous ne mettez pas de teint. Et l'autre jour, j'ai reçu une carte comme ça, une carte T, sur laquelle quelqu'un avait collé une lettre donc sans payer de teint. Et la lettre commençait par ces mots « Non, monsieur, les pèlerins ne sont pas radinés. » Mais ce qui est certain, c'est que tout ça, si vous voulez, peut se retourner. Ce ne sont pas du tout des injures ou des critiques. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu les choses, c'est comme ça que je les ai vécues. C'est comme ça que je les ai racontées. Maintenant, on peut très bien, bien entendu, voir les choses autour de moi et heureusement. Il y a d'ailleurs de jolies rencontres dans le livre. Très drôle. Les rencontres, c'est-à-dire que moi, j'avais choisi le Chemin du Nord aussi pour ça parce qu'il y a moins de monde. Enfin, il y avait moins de monde parce que maintenant, peut-être aussi à cause de ce livre, ça a fait un peu de la publicité pour le Chemin du Nord. Mais c'est vrai qu'il était moins... J'ai reçu plein de lettres, par exemple, il y a des gens qui étaient sur la Casa Herminia que je vous raconte. C'est une épicerie. Maintenant, évidemment, elle a affiché mon qu'un. Elle se considère un peu comme une vedette et puis, voilà, c'est amusant. Mais bon, il y a moins de monde. Et donc, si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que quand les rencontres sont de vraies rencontres et non pas une promiscuité, si vous voulez. C'est des choses différentes d'être obligé de voir quelqu'un ou de marcher avec quelqu'un qui n'avait pas forcément dans la tome crochue, et puis au contraire, une certaine rareté qui fait que les rencontres sont de vraies rencontres. Mais dans ce pèlerinage, il y avait, enfin dans ce chemin, en tout cas, tel que je l'ai fait, il y avait parfois des rencontres qui n'en étaient n'étaient pas vraiment et qui pourtant m'ont laissé un souvenir tout à fait net. Par exemple, je racontais que l'entrée en Galice, bon, la Galice n'est séparée du reste de l'Espagne, par rien, il n'y a pas de frontière, bien entendu, mais à l'endroit où le sentier passe en Galice, quelqu'un a tracé une ligne dans la terre, pour remarquer qu'on passe en Galice. Et la Galice, c'est la ville, c'est la province où est Saint-Jacques. Donc, pour les Espagnols en particulier, un endroit, déjà quand ils sont en Galice, ils sont déjà un petit peu à Compostelle, déjà. Donc, c'est un moment important. Mais pour moi, ça ne m'était rien. Et ce jour-là, je marchais tout seul et je voyais qu'il y avait un pèlerin assez loin devant, dans un paysage qui était bizarre parce que c'est un col, mais il y a des éoliennes. Alors, les éoliennes, c'est bien gentil, c'est sûrement très bien du point de vue écologique, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça moche et puis en plus, ça fait du bruit, ça grince, c'est bien quand vous marchez, c'est terriblement agressif, en fait, curieusement. Marcher à côté d'une éolienne, on se demande si c'est... Bon, donc, marcher, mais des éoliennes, moi, je n'aime pas trop ça. Puis, à un moment donné, il y avait ce pèlerin qui était toujours devant moi et à un moment donné, je le rattrape et je le rattrape parce qu'il s'était arrêté devant la ligne là et c'était un espagnol et qui ne parlait pas français, moi, mon espagnol n'est pas terrible, etc., mais donc, on n'a rien dit, il m'a juste dit Galicia, je lui ai dit, d'accord, et alors, il m'a pris par la main et on a sauté la ligne ensemble. Et donc, et puis, il est parti, moi aussi, et on ne sait jamais en même temps. Alors, ce n'est pas une rencontre très riche, mais c'est assez bouleversant quand même. Je me pose la question, pourquoi avoir écrit ce livre utilisant Compostelle alors que vous auriez pu l'écrire et vos réflexions en témoignent aujourd'hui sans utiliser ce médiateur-là ? Oui, bien sûr, mais ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, je ne me suis pas dit, je vais parler de tel ou tel sujet. Bon, je suis venu ici, c'était un jour d'hiver, voilà, on a dit, tu devrais écrire sur Compostelle, j'ai dit, non, non, ce n'est pas pour ça. Et puis, je suis rentré chez moi, j'ai pris la voiture, je suis rentré à Saint-Nicolas et puis, comme ça, voilà, les souvenirs sont venus et autour des souvenirs sont venus d'autres choses, si vous voulez, d'autres réflexions, etc., mais que je n'aurais pas forcément écrites, je sens ça, si vous voulez. et du coup, j'ai écrit le livre au fil de la plume, comme ça, en faisant revenir les souvenirs. Voilà, donc, si vous voulez, ce n'est pas un processus volontaire, vous avez raison, on peut, mais je pense qu'il vaut mieux quand même parler de quelque chose, c'est un peu, en tout cas, moi, je n'ai jamais pu écrire des livres sur moi-même, c'est-à-dire, peut-être parce que la formation est celle d'un médecin et que les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, vous savez, qui était pour nous, évidemment, quand vous prêtez ce serment très jeune de façon solennelle, c'est quelque chose qui vous marque et ce serment d'Hippocrate nous dit vous ne révélerez pas ce que vous voyez quand vous entrez dans les maisons, c'est-à-dire que le médecin est finalement admis à voir beaucoup de choses et à savoir beaucoup de choses, mais à une condition, c'est qu'il ne les révélera pas. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à écrire directement sur, vous voyez, justement, des choses que j'aurais vues ou que j'aurais su, comme ça, qui m'auraient... J'ai besoin de la médiation soit de la fiction, du roman, donc la plupart du temps, j'écris des romans, bon, voilà, soit du récit, mais ancré sur un sujet. Et là, le sujet, c'était Saint-Jacques. Donc ça m'a permis de dire des choses personnelles, mais à travers un sujet plus neutre, voilà. Mais encore une fois, c'est un crime sans préméditation, voilà, c'est-à-dire que j'ai écrit ça sans vraiment le vouloir et le résultat, c'est ça. D'ailleurs, un sujet, si vous n'aviez pas fait le chemin de Saint-Jacques, vous n'auriez peut-être peut-être pas vécu ces trois minutes successives, vous n'auriez peut-être pas évolué comme vous avez évolué. Oui, sans doute, c'est-à-dire que je crois que je pense que dans la vie courante, si vous voulez, si je pratique des sports comme de montagne, par exemple, c'est parce que j'ai quand même un certain goût pour ce type d'expérience parce qu'on pourrait en parler, on aurait pu peut-être faire les mêmes réflexions autour de la montagne qui est aussi une école de la cesse, du dépouillement, une certaine forme de souffrance, etc. Bon, moi, j'ai choisi la montagne par le biais de l'alpinisme, en fait. Au départ, j'avais commencé par la randonnée puis j'ai fait un stage du CAF il n'y a pas très très longtemps et je suis tombé sur des guides formidables qui nous ont enseigné l'autonomie donc à prendre à faire. Donc je pense que j'ai quand même un certain goût pour ça. Mon Postel a une particularité, si vous voulez, c'est que c'est une tradition autour de ça. Il y a un effet collectif, de plus en plus collectif puisqu'il y a un grand succès de ce pèlerinage. Donc il vous conduit à universaliser votre expérience. Alors que l'expérience de montagne, par exemple, je n'ai jamais parvenu à écrire sur la montagne indépendamment des exploits que je n'ai jamais faits mais même la simple expérience de montagne pour moi reste une expérience très très personnelle très très difficile à partager en fait surtout l'alpinisme. Alors que le chemin de Compostelle est plus facile à élargir parce que d'abord c'est plus abordable donc beaucoup l'ont fait. Si vous n'avez pas fait le chemin de Compostelle vous avez tous fait des grandes randonnées et longues. Donc c'est quand même une expérience qui peut être une sorte de lieu commun au lecteur et à celui qui écrit et qui permet de dire des choses qui sont partagées qui sont fondées sur une expérience commune. Donc il y a ces phases. Moi je ne voulais pas faire un récit vous savez j'en ai lu beaucoup des récits sur Compostelle parce que avant et après d'ailleurs parce que j'en ai reçu beaucoup après des personnes qui avaient écrit elles-mêmes sur Compostelle qui m'ont envoyé. Donc j'en ai lu beaucoup et très souvent ce sont des expériences très riches mais qui ne sont pas mises en forme par des personnes qui maîtrisent forcément l'art du récit et tout ça qui est quand même un peu particulier. et donc très souvent les récits sur Compostelle sont des récits factuels du genre il est 8h15 il pleut je mets mon short et c'est vrai que ça tue un peu l'intérêt parce que c'est sûr que c'est très important quand il pleut de mettre son imperméable c'est moins important pour le lecteur de le savoir. Donc moi je voulais éviter ça absolument et je trouvais que l'intérêt c'était d'établir des phases montrer qu'il y avait des phases au moins j'en ai choisi quatre qui recoupent à peu près les quatre provinces espagnoles que j'avais traversées c'est un peu qu'on aurait pu faire une autre segmentation mais enfin l'idée c'était justement de ne pas du tout entrer dans une description factuelle quotidienne il est 8h15 il pleut parce que ça c'était la loi du petit chemin. Vous avez trouvé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle la même chose qu'on peut trouver sur un chemin de grande randonnée en montagne ou n'importe où. Non 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 il y a des points communs bien entendu c'est à dire mais je parlais plutôt de l'alpinisme à la randonnée parce que la randonnée par rapport aux autres randonnées c'est pour ça qu'on a fait ce clin d'oeil dans le titre Immortel Randonnée c'est que c'est vrai que le chemin de Saint-Jacques est quand même très différent par son poids historique spirituel etc. des autres randonnées ça c'est clair moi je parlais plutôt de l'alpinisme l'expérience mystique autour de l'expérience limite un peu de la randonnée cela dit il y a effectivement un point commun c'est la marche c'est à dire que les marques les longues marches ont un certain nombre de points communs avec le chemin de Saint-Jacques et je pense que le chemin de Saint-Jacques a une spécificité liée à son poids historique c'est un chemin et alors c'est très intéressant l'histoire de Saint-Jacques du pédrinage parce que c'est une histoire très politique si vous voulez dès le départ ces reliques ont été trouvées à un moment où l'Espagne était occupée par les musulmans et ça a été au fond une sorte de transfiguration de Saint-Jacques vous savez que Saint-Jacques était le patron de la résistance espagnole à l'invasion musulmane et les premières représentations de Saint-Jacques c'est le matamor c'est celui qui tue le mort et on continue dans les églises on a des vitraux qui représentent Saint-Jacques comme un combattant et puis un moine qui devait être un peu chauffé par tout ça qui a dit moi je l'ai trouvé là en fait personne ne sait très bien ce que Saint-Jacques aurait fait là puisqu'il est mort à Jérusalem on ne voit pas très bien alors l'église a inventé une histoire de barque etc bon enfin tout ça reste quand même un tout petit peu compliqué mais le fait est que le roi Alphonse des Asturies au fond est allé voir ces reliques et ça a été au fond le premier acte de la reconquête catholique sur l'Espagne c'est à dire c'était une sorte le premier pèlerinage le primitivo de Viedot à Saint-Jacques c'est au fond le premier mouvement de la reconquête en fait et puis ça ne cessera pas cette histoire de politique si je puis dire de Saint-Jacques qui est très très riche parce que il y a des périodes très compliquées il y a des périodes fastes où le pèlerinage était très très fréquenté puis des périodes où il a été presque oublié il y a même un moment où on a perdu les reliques et Léon XIII à la fin du XIXe siècle en pleine querelle sur la laïcité etc. dans une période vraiment de combat a authentifié les reliques qu'on avait retrouvées parce que quelqu'un a dit tiens je les ai retrouvées les reliques et Léon XIII de Rome a dit oui c'est lui bon ça c'est quand même un peu curieux alors si vous voulez après il y a eu des périodes très 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 actives aussi est très politique durant la par exemple la guerre d'Espagne vous savez que l'ambassadeur de France en Espagne auprès de Franco c'était le maréchal Pétain qui a relancé le pèlerinage en disant il faut que la jeunesse catholique de France vienne se porter au secours de la jeunesse catholique espagnole etc. il a relancé le pèlerinage il y a eu des phases comme ça toujours politiques et aujourd'hui je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase qui a au départ été catholique dans les années 50 du XXe siècle il y a des paroisses des curés de paroisses etc. qui ont décidé de repartir de refaire le pèlerinage donc au départ c'était un ferment catholique et puis qui s'est élargi considérablement et aujourd'hui sur les 200 000 pèlerins par an qui vont à Saint-Jacques il n'y a pas forcément 200 000 catholiques pratiquants croyants etc. il y a des gens qui ont des motivations très très diverses et le pèlerinage a repris encore un nouveau sens autour de alors peut-être des valeurs chrétiennes certainement mais aussi des valeurs écologiques il y a des tas de gens qui vont là-bas pour des raisons très différentes donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait la richesse de ce pèlerinage parce que toutes ces strates sont là c'est-à-dire vous retrouvez sur le chemin tout vous retrouvez aussi bien les strates catholiques les plus traditionnelles les plus anciennes et puis des gens qui sont là on ne sait pas trop pourquoi y compris aussi ça je l'ai abordé ça a pu me choquer mais enfin c'est vrai c'est quand même un site de rencontre grandeur nature c'est quand même moi j'y croyais pas trop mais enfin c'est vrai que ça drague dur sur le chemin et c'est normal parce que si vous voulez les gens sont un peu mis à nu c'est un peu exagéré mais enfin au moins les pieds si vous voulez mais il y a une espèce on entre si vous voulez assez facilement en contact vous voyez et puis a priori si on est là c'est qu'on partage un peu les mêmes valeurs voilà alors moi j'avais établi cette espèce de typologie qui vaut ce qu'elle vaut mais enfin je sais pas c'est vrai que plus vous approchez de Saint-Jacques les dernières étapes c'est plutôt des couples des très jeunes des petits couples qui sont juste au bord du mariage mais qui ne sont pas encore décidés vous voyez ils se disent bon si je l'amène là et que tous les jours on va dans une église finalement il va peut-être bon alors là ils font des étapes assez courtes et on les voit sur les 100 derniers kilomètres puis alors il y a tous les gens qui eux refont leur vie qui ont déjà été mariés puis la vie les a un peu cabossés ils ont besoin voilà ils cherchent alors oui ils partent de très loin au contraire parce que là c'est plus de chance et puis voilà et puis il y a ceux qui qui sont aussi simplement qui ont envie d'un petit peu de d'air si vous voulez voyez je le raconte dans le début du livre mais quand je suis allé chercher ma crédentielle dans une association je suis allé faire faire ma crédentielle bon le monsieur qui m'a reçu qui avait je sais pas peut-être 70 ans quelque chose comme ça m'a expliqué qu'il était content de se promener qu'il était très très bien sur le chemin il était allé tout seul et que d'ailleurs il n'avait pas forcément envie de rentrer et qu'arrivé à Saint-Jacques il avait continué et que finalement sa femme était venue le chercher en prenant un train un avion trois autobus etc. pour le ramener à la maison parce qu'il ne voulait plus rentrer bon vous voyez chacun a ses motivations mais c'est vrai qu'il y a cette dimension là sur le chemin et qui est assez amusant merci